Vous connaissez sans doute le petit village de Medjugorje, c'est un petit village qui depuis les années 80, plus précisément 1981, ou la Sainte Vierge Marie d'Illa Gospa ou la Reine de la Paix apparait a des enfants. De nos jours, elle apparait toujours et les voyants sont devenus grands, ils ont maintenant la cinquantaine. Marie a un plan, elle a commencé ses apparitions a Fatima et continue a Medjugorje, son grand plan, c'est la bataille contre le mal, la victoire est déjà acquise, tout est une question de temps, plus on va se convertir et prier, plus son coeur immaculé triomphera rapidement. A Medjugorje, les grâces pleuvent, même si l'on n'a pas été, on peut voir sur internet les guérisons, les grâces, les conversions, les miracles et notamment les photos miraculeuses … J'ai pu en trouver sur internet et je vous les présente aujourd'hui. Ces photos ne sont pas une preuve, mais il est toujours intéressant de regarder ces petits miracles … cela peut que vous êtes dans votre vie spirituelle … et un jour, vous aurez peut être l'envie de faire un petit bel rhum à Medjugorje et ainsi recevoir des grâces … ou alors faire une vraie conversion pour changer le monde et la France de manière efficace … Marie a besoin d'apôtre, ce qui est vraiment sympa, c'est que tout le monde peut devenir apôtre de la route, apôtre de Marie et ainsi monter dans le bateau de la victoire … Devenir apôtre, c'est suivre les messages de Marie a Medjugorje et de les appliquer dans votre vie … ce chemin vers la sainteté ordinaire n'est pas facile … ça saigne … mais vous participez à l'évangélisation de la France … l'évangélisation du monde … et vous précipitez le monde dans une pentecôte d'amour … alors faites le bon choix … Sebastien… Sous-titrage Société Radio-Canada … Sous-titrage Société Radio-Canada